Je sais que beaucoup d'entre vous sont abattus et ont peut-être peur et vous vous demandez « Qu'est-ce qui va arriver ? » Aucun de nous ne sait exactement ce qui va arriver aujourd'hui, demain ou dans cinq minutes, mais nous savons qui est notre Dieu et c'est très très important. Je voudrais partager un passage avec vous, c'est dans le livre de Daniel et c'est l'un de mes passages favoris des Écritures, surtout durant les moments difficiles. Daniel chapitre 11 verset 32 Ça parle d'un homme très très vicieux, Antiochus Epiphanes. Il séduira par des flatteries les traites de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaissent connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Vous voyez, la plupart du temps, quand les chrétiens traversent des moments difficiles ou des épreuves, ils se tournent immédiatement vers la Bible et commencent à passer plus du temps dans les Écritures que d'habitude. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas la meilleure chose. Vous voyez ? Si nous voulons nous préparer pour les épreuves, il faut le faire à l'avance. Nous devons dédier notre vie à étudier les Écritures, posséder la mentalité du Christ et surtout nous dédier à connaître qui est Dieu, car nous puisons notre force dans le caractère et les attributs de Dieu. Laissez-moi vous donner un exemple. Je rencontre plusieurs gens qui traversent des épreuves et se posent toujours les questions « Qu'est-ce que Dieu fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que Dieu fait ? » Et c'est comme s'ils ne veulent pas avoir de paix tant que ces questions n'ont pas été répandues. Et ce n'est pas une attitude qui se conforme à la Bible. Vous voyez ? Je n'ai pas besoin de savoir ce que Dieu est en train de faire dans le monde tant que je sais qui il est. Si je sais que Dieu est bon et fidèle, sain et juste, même si je ne comprends pas ce qu'il fait, j'ai l'assurance que tout ira bien. Ses plans sont les meilleurs. C'est pour le bien de son peuple, même durant la souffrance. Nous devons connaître Dieu en profondeur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens à ce moment-ci qui parlent des épidémies, il faut faire ceci, cela, les principes spirituels ici et là, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Cette période doit être un réveil pour nous afin de passer plus du temps dans les Écritures pour comprendre qui est Dieu et ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Et plus nous avons cette connaissance, plus nous serons affermis durant ce genre d'épreuves et d'autres plus difficiles que celles-ci. Laissez-moi vous donner un autre exemple. J'ai un ami très cher qui vit au Pérou, on a servi le Seigneur ensemble, il est très fidèle, à plusieurs reprises il a fait des choses extraordinaires pour moi. Disons qu'il entre dans cette pièce où je suis et me dise « donne-moi les clés de ta Jeep » et je fais sortir les clés de ma poche et les lui donne. Et quelqu'un peut me demander « t'as juste donné tes clés comme ça, tu ne sais même pas ce qu'il va faire avec ta voiture. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il va faire avec ma voiture, parce que je connais mon ami. Ça fait longtemps que je connais son comportement. Si je peux dire ça pour un homme, pourquoi ne pas le dire aussi pour notre Seigneur, qui durant toutes mes années, et c'est le témoignage de tous les saints pendant 2000 ans et durant toute ma vie, il n'a jamais déçu. Et aucune de ses paroles n'est jamais tombée à terre. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Ayez confiance en Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada